Générique ... Bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, une trentaine de profs mobilisés devant la préfecture de Melun ce mercredi après-midi. Un rassemblement contre la réforme du collège qui sera en vigueur à la rentrée prochaine. Le département revoit fortement à la baisse les subventions qu'il versait aux familles pour les transports scolaires. Jean-Jacques Barbeau a justifié ce choix mardi en conférence de presse. De leur côté, les parents d'élèves ne décolèrent pas. Et puis nous irons à la MJC André-Philippe de Torcy pour découvrir Culture Urbaine Enco, une exposition qui fait la part belle au graffiti, mais pas que. ... Non, il ne s'agit pas d'une chorale. Elles sont professeurs. Ils sont une trentaine à avoir manifesté ce mercredi après-midi devant la préfecture de Melun. Ils protestent contre la réforme du collège, très impopulaire auprès du corps enseignant. Réforme qui sera mise en application dès la rentrée prochaine. On va retirer au collège ce qui fonctionne pour mettre en place des systèmes qui ne fonctionnent pas. Donc par exemple, on va retirer des options qui fonctionnaient, qui permettaient de la mixité sociale, et les remplacer par des gadgets pédagogiques comme l'accompagnement personnalisé dont on sait qu'il ne sera pas du tout personnalisé dans des classes entières, par des travaux pratiques interdisciplinaires dont on sait que ça mettra les élèves les plus faibles en difficulté. Et puis aussi, il va y avoir une réduction des heures de cours. On va retirer des heures de maths et de français. Voilà, c'est un nivellement par le bas. Le brevet des collèges est lui aussi impacté par la réforme avec comme nouveauté notamment pour le contrôle continu l'évaluation des compétences plus que des disciplines. Les professeurs sortent le carton rouge. Le SNES, principal syndicat enseignant, demande un retrait pur et simple du décret et sa réécriture. Le SNES prévoit des actions coup de poing courant mars. À Shell, la pétition contre les rodéos urbains a recueilli plus de 1500 signatures. Ce document, Brice Rabaste l'a déposé lui-même ce mardi au ministère de l'Intérieur. Le maire de la ville avait déjà lancé un appel solennel à Bernard Cazeneuve au printemps dernier pour faire baisser la délinquance routière. Cette fois-ci, l'édile a profité de son déplacement pour demander des forces de police supplémentaires sur la commune. 2015, année record pour le logement à Marne-la-Vallée. L'an passé, l'aménageur public du territoire, EPAMARNE, a signé environ 2000 promesses de vente avec les collectivités pour la construction de nouveaux logements. Dans notre secteur, c'est à Bussy-Saint-Georges et à Champs-sur-Marne que les promesses de vente sont les plus importantes, environ 600 dans chaque ville, grâce notamment à l'éco-quartier du Sycomore et au développement de la cité des cartes. Des transports scolaires plus chers, c'est une des conséquences des choix budgétaires portés par la majorité au département. Jean-Jacques Barbeau compte baisser drastiquement les aides aux familles pour payer les transports scolaires. Qu'ils voyagent sur les lignes scolaires spéciales ou bien sur les lignes régulières, les élèves de primaire, de collège et de lycée seraient tous concernés, mais les familles les plus impactées seraient celles dont les enfants sont au lycée. Dans le pire des cas, elles devraient payer 341 euros par an pour une carte de transport scolaire au lieu de 12 euros auparavant. Les lycées sont de la compétence du conseil régional, les lycéens par définition aussi. Donc avec le nouvel exécutif régional, nous allons voir ce qu'on peut essayer d'obtenir pour atténuer cet effet effectivement violent, mais qui est tout aussi violent de la part de l'État vis-à-vis de ce qui nous enlève, nous, au département. Cette annonce a fait se dresser les cheveux sur la tête de nombreux parents d'élèves et syndicats d'enseignants. La FCPE 77 a même lancé une pétition qui a recueilli 3000 signatures en l'espace de trois semaines. La fédération craint en particulier pour les familles de classe moyenne et notamment celles qui habitent en secteur rural, l'aide aux élèves boursiers étant, elle, maintenue. La FCPE dénonce en particulier l'obligation pour les parents d'opter pour l'achat contraint de la carte imaginaire. Le choix du conseil départemental, c'est d'orienter tous les élèves vers la carte imaginaire. Elle est en tout illimité, c'est-à-dire que ce n'est pas du transport scolaire. Vous pouvez l'utiliser pour vos loisirs dans toute l'île de France. Si on ne peut pas se payer ce luxe-là, pourquoi ne pas revenir à l'ancienne carte de transport qui s'appelle Scolair, qui permet un aller-retour les jours d'école. Donc on est sur une carte véritablement scolaire. C'est une proposition qu'on a faite et sur laquelle on n'a pas de retour. Ce jeudi, au moment du vote du budget, les trois fédérations de parents d'élèves du département, FCPE, UNAP et PEP, se rassembleront devant l'hôtel du département pour protester contre cette nouvelle politique tarifaire. Le montant global de l'économie qui serait réalisé par le conseil départemental suite à cette mesure n'est pas connu. Des portraits, de la fiction, de l'abstrait ou même parfois un peu d'humour. Depuis samedi, la MJC André-Philippe de Torcy accueille l'exposition Culture Urbaine & Co. Cet artiste issu du milieu du graphe y présente leurs œuvres. Avec cette cinquantaine de toiles, l'expo cherche à valoriser le street art. La culture urbaine, le graphe, etc. font partie à part entière des arts plastiques, des arts visuels. Et donc, ça nous semblait important, ça nous semble important de présenter ce type de pratique. Derrière ces œuvres, le collectif Art Déco et quelques invités. Tous les membres du collectif sont des professionnels. Ils travaillent pour des particuliers ou des entreprises. À travers cette exposition, ils ont exprimé leur côté personnel. Certes, ils sont grapheurs, mais ici, l'approche n'est pas la même. Lorsqu'on fait une exposition, qu'on fait des travaux travaillés sur toiles ou d'autres supports, on est dans une démarche artistique. Certes, nous avons des influences issues de la rue, mais on a des influences aussi qui sont diverses et variées, issues de plein d'autres modes de vie ou de pensée. Et tout ça fond notre identité artistique. En cas de coup de cœur, les visiteurs peuvent acheter une toile. Vous avez jusqu'au 4 mars pour découvrir l'exposition. Les pharmaciens mobilisés pour la prévention du dopage. En ligne de mire, la vente des compléments alimentaires. Beaucoup de sportifs, amateurs comme professionnels, y ont recours pour améliorer leurs conditions physiques. Problème, certains de ces produits peuvent contenir des molécules dopantes. Une campagne d'information vient donc d'être lancée dans les officines pour sensibiliser les clients. 51% des ventes de compléments alimentaires sont réalisées par les pharmacies. Musique Tout de suite, Claire Colombel s'essaie au métier de mécanicien. Avec de plus en plus d'électronique dans les voitures, la profession est en pleine transformation. Par contre, pour changer un pneu, la méthode reste la même. On est parti ? Ouais. Ah oui, c'est électrique en fait. C'est pas électrique, c'est avec de l'air. C'est avec de l'air, d'accord. Donc je mets et j'appuie, c'est tout. Ouais. Ah oui, c'est facile. Nickel. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Prochain point sur l'actu locale, jeudi à 19h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada